Charleroi ? Charleroi ? Ah, peut-être, peut-être ! Non, non, le craque à Charleroi, ça va être difficile. Parler du football sérieusement sans se prodre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans le Clubhouse Football Time, ton nouveau podcast football avec des chroniqueurs aussi piquants qu'experts. J'ai nommé, bien sûr, vous les connaissez, Thomas. Comment ça va, mon Thomas ? Tu as voulu commencer avec Xavier, mais tu as commencé avec moi. Exactement. Tu as voulu son prénom, c'est sûr. C'est la chemise, c'est totalement la chemise. Ah, je t'ai oublié, le blanc des bruits. La classe de la chemise. Je suis certain, il n'y a pas de soleil. Comment ça va, mon Thomas ? Bien, bien, bien. Je suis très content de pouvoir démarrer cette saison avec un tout nouveau concept qu'on va présenter aujourd'hui. Exactement. On va présenter notre invité dans un instant, mais bien sûr, il y a notre ami Xavier, du coup. Comment ça va, vous, Xavier ? Ça va, pardonnez-toi. Ça va, je vais commencer à échanger les noms. Ça va être sympa sur le mix. On va essayer de te débrouiller avec ça. Ça fait cinq ans qu'on se connaît à un moment donné. Il faudrait peut-être commencer à mettre un nom. C'est clair, il va falloir que ça rentre dans la tête. Et à côté, nous avons un invité, les amis. On a un invité un petit peu spécial, exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui fait grand bruit, notamment sur Facebook. À chaque post, ça peut être à la fois des réjouissements et à la fois parfois aussi des polémiques sur Facebook. C'est un journaliste un petit peu particulier. Il est le roi de la satire. On parlait du cabu du football belge. J'ai nommé monsieur Roger Joachim. Comment ça va, Roger ? Très heureux d'être ici. Merci pour cette invitation. Très heureux de pouvoir parler football avec vous. Et voilà, je suis... Voilà. La présentation, c'est très, très bien. Le cabu du foot, c'est pas mal. Ça me plaît bien. J'allais te poser justement la question de me dire, OK, tu es très connu pour les personnes qui suivent sur Facebook, notamment le football belge, parce qu'à chaque post, je le disais, c'est assez souvent fracassant. Mais comment est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui aimeraient te découvrir, toi, tu te définirais toi-même ? C'est un personnage, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, c'est pas Roger Joachim qui parle sur la page. C'est un personnage qui n'est pas très sympathique, qui est même tout le temps piquant, assez abus de lui-même. En fait, il n'a que des défauts. Ce personnage, sa seule qualité, probablement, c'est de connaître quand même bien le foot. Donc, il a une certaine baraka dans ses pronostics qui font qu'il se prend pour Dieu et que même il se surnomme le prophète, entre guillemets. Et donc, il y a des tas de gens qui ont compris la satire, le cinquième degré de la page et qui jouent avec ça. Il y en a d'autres qui prennent ça au premier degré, alors qu'évidemment, la personne qui parle sur cette page n'a rien à voir avec ce que je suis dans la vie. Mais c'est de l'humour, vraiment, cinquième degré. C'est un humour qui n'est pas toujours facile à faire passer aujourd'hui parce qu'on est dans une période de bien-pensance et les gens sont tout de suite vite en train de dire c'est une incitation à la haine, on attaque sur le physique, alors que ce n'est pas du tout ça. Je pense que qui va lire la page va se rendre compte tout de suite de l'exagération, de la satire du personnage, mais que derrière, il y a quand même un faux de vérité par rapport à tout ce qui est footballistique. C'est une page essentiellement basée sur le standard, mais qui aussi gratine d'autres clubs, en particulier les victimes favorites sont Charleroi, Anderleck, et l'Union récemment, parce que les supporters de l'Union me donnent pas mal d'inspiration. Pas l'équipe qui est magnifique, mais ses supporters sont un peu particuliers et je dois dire que ça marche très bien d'un peu rire sur le fait qu'ils soient un peu considérés entre guillemets comme snob, bobo, et qu'ils découvrent finalement le football alors qu'avant, ils n'en avaient aucun intérêt. Mais tu sais que ça suscite la fascination même chez les Français. J'ai des journalistes français qui m'appelaient en me disant « Tu ne ferais pas un podcast où nous parler de l'Union parce qu'on a adoré ce supporter qui dit au bar, au bar, au bar ? » Toutes des trucs comme ça. Mais en fait, c'est simplement des supporters comme il peut y en exister partout. Mais l'Union, je ne sais pas, il y a un prisme particulier ces dernières semaines. Depuis deux ans, ça attire. Les gens sont intéressés. Il y a la particularité du stade qui attire aussi, que ce soit dans un parc, l'histoire, le football, le fait d'être remonté en D1 et tout de suite décrocher une place européenne et d'avoir joué le titre aussi. Je pense que c'est une belle histoire et ça attire. Il y a un côté parc d'attraction. Oui, c'est ça. Vintage. Mais tu sais que c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui me demandent des places pour l'Union alors que je n'ai rien à voir avec le club parce que je suis belge et que je suis lié à l'Union. C'est-à-dire que même, c'est comme si je parlais d'un parc d'attraction. Ce n'est pas le représentant du parc Astérix. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas à moi de donner des billets. Mais tu comprends vraiment que cette dimension aussi internationale a été aidée notamment par les dernières performances et le super parcours en UEFA Europa League. On ne peut pas, si on aime le foot, ne pas être amoureux de cette équipe-là. Oui, clairement. Et depuis deux ans et même encore cette année, quand ils sont venus au Standard, c'est une démonstration sans des miracles de Baudard, c'est 0-6. C'est une équipe qui donne du plaisir à tout amateur de football. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien au football belge et le côté ancestral de ce club qui a quand même 11 titres de champions. L'histoire est belle. Ce n'est pas rien. Il y a une demi-finale d'époque de la Coupe des Villes-de-Foire mais quand même une demi-finale européenne il y a 60 ans. C'est un truc qui est rare, je pense, de ressurgir à ce point d'un passé riche et de ressurgir un demi-siècle, plus d'un demi-siècle après et directement d'être au... C'est une belle histoire. Il faudra un peu plus d'efficacité devant pour reparler de football. Ça va être très compliqué s'ils ne mettent pas les ballons devant parce que moi, Médamoura, avec tout le potentiel qu'on lui connaît, il faudrait bien à un moment donné un petit peu d'efficacité mais on y reviendra un petit peu plus longuement, plus tard. Xavier, est-ce que tu connaissais déjà un petit peu Roger Joachim sous sa page Facebook ? Absolument pas du tout, c'est grâce à toi que je l'ai découverte. Ça me fait plaisir en tout cas. Franchement, c'est aussi une découverte pour vous tous qui nous regardez. Bien évidemment, n'hésitez pas, on le dit toujours, le petit like et les commentaires comme d'habitude et puis pourquoi pas débattre aussi ensemble par la suite dans les commentaires. On vous lit et on réagit bien sûr à ce que vous nous dites. Vous allez voir, on a des séquences qui sont vraiment intégrées pour vous, la communauté fan de football. Ça va être très chouette. Ça va être très très chouette et on démarre tout de suite avec l'un des moments les plus importants de la semaine avec le standard de Liège qui a enfin gagné. Le standard de Liège qui a enfin gagné à Eupen, Roger, c'est exceptionnel ça. Qui a enfin gagné depuis le mois d'avril, surtout contre Charleroi parce qu'on oublie les playoffs 2 où c'était la catastrophe. Donc c'est vrai qu'on a perdu le goût de la victoire, ça devenait très très pénible au niveau moral. Mais bon, je pense que le Mercato a tout changé, évidemment. C'était pas la même équipe. La fin de Mercato, surtout. Oui, la fin de Mercato. C'est une autre équipe. Clairement. Franchement, dès l'entame du match, on a vu un autre standard directement, surtout au milieu parce que franchement, la différence entre le milieu de la semaine d'avant et le milieu de maintenant, franchement, c'est un monde complètement différent. On voyait que le standard avait quelque chose au milieu et ça pouvait marcher et ça a plutôt bien marché. Et la différence... Après, je trouve que la 30 derniers mètres, c'était encore fort... Ouais, après, c'est le début. Maintenant, t'avais un meilleur milieu de terrain qu'auparavant, ça fait déjà plaisir. Mais après, la 30 derniers mètres, en gros, c'est que tu donnes le ballon à Genepo et puis t'espères un coup de génie et qu'il fasse quelque chose. C'est déjà quelque chose. Ouais, mais j'ai vu aucune combinaison. Toi, ils ont fait aucun 1-2, par exemple, dans le rectangle ou dans la 30 derniers mètres. J'ai vu quand même des stats passer comme quoi Moussa Genepo avait fait plus de dribbles réussis que la plupart de l'équipe ou même qu'une équipe de peine. Quand tu vois le match, en gros, c'est que tu donnes le ballon à Genepo et puis après, t'espères qu'il dribble 5 hommes et qu'il marque. Il a une VMAT 22 selon le staff technique du standard. Donc, logiquement, il est capable de le faire. En tout cas, au niveau physique, c'est tout à fait possible. Mais on va y aller sur la question. C'est intéressant. Je vois que tout le monde est déjà très réceptif. Je le disais, donc malgré une fin de mercato ambitieuse, est-ce que le standard est selon vous un candidat à la relégation ou pas ? C'est une question volontairement provocatrice, mais qui va nous permettre aussi d'aller un peu plus longtemps et plus longuement dans le débat. Roger ? Plus maintenant. Mais c'est vrai que les cinq premiers matchs, on s'est vraiment posé des questions parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de jeu. Et alors, les problèmes de construction offensive, ils sont certes peut-être toujours là. Mais même sur le match à Eupen, par rapport à ce qu'on avait vu encore contre les RWDM en deuxième mi-temps, où il y a à domicile contre un montant, on n'a rien vu pendant 45 minutes. Il n'y avait aucune construction de jeu. Et donc, je pense maintenant qu'avec l'apport, pour moi, le principal, c'est le retour d'Alzaté qui fluidifie le jeu. C'est un autre standard au jouet 20 mètres plus haut au minimum. Et donc, là maintenant, il n'est plus question de descente. C'est impossible. Mais avant, s'il n'y avait pas eu effectivement la vente de Donou, je pense qu'on était dans le saldra et que c'était tout à fait envisageable en tout cas de disputer ces playoffs 3 pour le maintien. Thomas, pour revenir au milieu terrain, il y a une stat qui est très intéressante aussi que j'ai notée après 25 minutes, le standard avait 78% de possession. Je trouve ça énorme. Surtout que Pen, c'est une équipe qui a bien performé jusqu'à présent. Donc, on remarque vraiment une vraie différence au milieu de terrain et je pense que ça peut être la clé pour ce standard. Ça devait vraiment changer avec Kanga qui peut grandir aussi. Je vois vraiment du potentiel dans ce numéro 9. Soit qu'il peut rapporter quelque chose grâce à Huffe Kunt parce que cette confiance qu'il avait, il va peut-être la retrouver sous Huffe Kunt. Et pour répondre à ta question, Sacha non, le standard n'est pas un candidat à la rélégation. Ce serait vraiment une honte si le standard descendrait. Mais non, avec les derniers transferts entrant ici, je ne pense pas. Kanga qui avait l'air très un peu bourru comme ça, un peu efficace, il y avait un vrai problème au niveau de la justesse technique et qui commence tout doucement à prendre un petit peu le pouls aussi de son équipe. Est-ce que Xavier, ce n'est pas justement un joueur qui a besoin d'avoir des éléments individuels de plus grande qualité autour de lui pour justement lui-même s'améliorer techniquement et au niveau de son jeu ? En fait, je pense, pour prendre des exemples, je pense que Kanga, c'est un grand athlétique comme ça et je pense que beaucoup des attaquants ils n'appressionnent pas genre comme Bas Dost, Peter Crouch, tout ça, c'est des joueurs, je ne vais pas dire, entre guillemets, tu as l'impression que ce ne sont pas des footballeurs mais avec leur physique et tout ça, s'ils sont bien entourés, ils peuvent faire la différence. Et ici, quand on le voit le premier goal du standard, c'est un long ballon que beaucoup d'attaquants auraient perdu mais juste avec son physique qui passe devant le défenseur et après, il finit bien. Simplement, il lui faut des ballons comme ça ou des endroits où il peut s'exprimer correctement. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant, il finit bien. Ça fait quelques années maintenant qu'on n'a plus un standard de liège avec un attaquant qui finit bien. Je suis complètement d'accord et il manquait ce profil-là. Je pense que c'était entre guillemets, il a des choses à Lukaku, il a des qualités de Lukaku. Il n'est pas aussi bon, aussi fort que Lukaku, c'est clair, mais il a ce côté qui manquait au standard, le type que même en phase critique, on peut aller trouver même avec un long ballon et qui va réussir à garder la balle et faire respirer et faire monter tout le reste. On a... Et bon, vous ne savez pas faire ça. C'est évident que Dragus, c'était un très beau dribbleur, mais ce n'est pas un attaquant non plus. Ne parlons pas de Periccia. On a vraiment avec lui, en plus, pour le football que veut pratiquer Oufkens, je trouve que c'est quelque chose avec les flancs qu'il va avoir maintenant parce qu'il a les deux flancs qui vont faire mal. Je pense que c'est le type de joueur. Maintenant, la question, c'est toujours s'il se blesse, qu'avons-nous derrière ? Ça reste le problème numéro un. Vraiment, quand on dit qu'avant, le standard n'était pas forcément d'accord ou de bon finisseur, je ne suis pas forcément d'accord. C'est qu'avant aussi, le standard ne se créait pas d'occasion. Donc, tu ne peux pas juger l'efficacité de tes attaquants si tu ne te créais pas d'occasion ou s'ils ont une occasion par match, ils ne peuvent pas les mettre tous au fond. Quand le gars, il l'a même, elle prend le même prix, elle prend le poteau au rectangle. Tu ne peux pas défendre au rectangle et la minute d'après, être au milieu du terrain pour faire remonter ton bloc. Donc, ça dépend de l'entraîneur et ce que tu lui demandes. Quand le gars, on lui demande de jouer plus haut et ça permet aussi de faire remonter le bloc. C'est ça qui est intéressant, les différents. Alors, il y avait aussi une question un peu plus technique et Thomas, je vais te donner justement la parole là-dessus et tu vas pouvoir enchaîner, qui concernait vraiment le système de jeu du standard de Liège. Beaucoup ont pensé que, et puisqu'il est arrivé avec ce discours-là, Karl Hufkens allait démarrer avec un 4-3-3, c'est ce qu'il voulait, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité et petit à petit, on a cru comprendre que finalement, avec ce mercato-là, les arrivées de Djenepo, d'Aiden, de Alsaté notamment et de Kamal Soa, son chouchou, il allait repasser en système à 3-5-2. Toi, dans le jeu, quelle analyse tu veux apporter ? Moi, je n'ai pas trop cru. J'ai lu ça aussi comme tout le monde, je pense. Je n'ai pas trop cru parce que déjà, il n'y a pas de bac gauche, même si on veut faire passer l'Aifis potentiellement en arrière-gauche, mais il est beaucoup trop lent pour ça, c'est un beau joueur. Moi, j'adore l'Aifis, même si avec le standard, c'était un peu compliqué cet été, il n'a pas forcément respecté le club, selon moi. On va y finir, c'est une question. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait, mais vu le noyau et vu les joueurs qu'ils ont dans leur effectif, je ne pense pas que Huffcon s'y repassera à 4 derrière, ça je pense qu'on peut oublier. Roger, il fait le nom de la tête, vous le voyez ? Non, 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 mais c'est impossible de jouer à 4 derrière. Il a essayé au début, c'était une pagaille absolue et il a suffisamment de qualité justement pour jouer à 3 ou à 5 en fonction du système, mais la qualité défensive pour jouer à 3, c'est franchement le top 6 là, les 3. Tu as des bons backups aussi, Ngo et Nubi, même si ce sont des jeunes, des joueurs que tu peux parfaitement mettre dans le 3, il y en a un qui se blesse. Contrairement au numéro 9, si lui se blesse, il n'y a pas de... il y a Perica. Oui, c'est Perica qui est absolument catastrophique. Moi, c'est un attaquant, je suis sûr qu'il peut mieux faire que ce qu'il a fait parce que je le connais de son époque à Macron, je sais ce qu'il peut apporter et pour moi, ça peut être un bon backup avec un peu de confiance. Tu vas voir que bientôt, il y en aura un que tu vas rentrer dans ta chronique Le Crack & Fraud, un certain Sofiane Benjdida arrivé du Rajah Casablanca et qui a intégré l'équipe première du Standard après des entraînements très impressionnants durant le break international. Ça aussi, ça va faire partie des solutions, mais sur le Standard avant de venir sur tes moments forts à toi Thomas et à toi aussi Xavier. La petite polémique Bali-Kwisha, quand même, il faut en parler. Bali-Kwisha qui entre et puis qui sort 7 minutes plus tard ou 9 minutes plus tard. 10 ou pas 10. Ou 10, enfin voilà, une dizaine de minutes plus tard, je n'ai pas calculé. Qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce que ça veut dire de ce que Karl Oufkens veut mettre en place en tant que coach au niveau de son management, Roger ? On a des avis très opposés. Tecla qui a dit que c'était honteux, on avait la perte le gamin, d'autres ont dit que c'était une action qui prouvait le caractère du coach. J'ai plutôt tendance à penser ça parce qu'on a l'air de dire que Bali-Kwisha a porté l'équipe pendant les 5 premiers matchs à lui tout seul. Non. Arrêtons. Moi, je l'ai vu contre Molenbeek, la seule chose qu'il faisait, c'est ses gris-gris habituel et il pensait à lui-même. C'est un joueur magnifique quand il est dans un collectif où il est et qu'il travaille pour l'équipe, c'est un plus absolu pour le standard. C'est un des meilleurs techniciens de Belgique. Mais ce qu'il montre depuis le début de la saison ne poussait pas. À le titulariser, je ne l'aurais pas titularisé non plus au vu des arrivées récentes. Maintenant, la manière dont il est entré, s'il le laisse, je pense que vraiment c'est la pagaille, c'est 3-3. Je pense, dès l'instant où il a fait sa boulette, c'était le standard panique absolu. Il a eu peur de ça, Karl Oufkens ? Il a eu peur de ça ? Je suis certain qu'il s'est dit qu'est-ce qu'il fait ? D'ailleurs, il paraît qu'il se disait sur son banc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est dit on a enfin notre première victoire, il y a trop à perdre, je prends le risque même de l'humilier, je prends le risque de l'humilier, mais il faut ces 3 points. Et ça partait de travers. Vraiment, tout qui connaît le standard sait que c'est possible avec le standard de mener 0-3 et de perdre 4-3. Donc, je pense qu'il a bien fait et c'est à lui et je suppose qu'il est assez psychologue pour ça, de régler ça en interne et comme je l'ai entendu lire dans une émission, s'il le titularise vu qu'Alzate est absent au prochain match, il aura, je pense que ça passera au bleu, ça se donnerait une leçon au gamin qui n'est pas non plus le dernier à ne pas se prendre pour Dieu. C'est quand même un de ses défauts. Justement, je pense qu'il y a peut-être eu un antécédent juste avant. le fait qu'il ait appris qu'il n'était pas titularisé face à Eupen, je pense qu'il a mal dû le prendre, mal réagir. Il l'a rentré, peut-être qu'il n'a pas apporté ce que Oufquens avait demandé, il a fait ce qu'il avait envie de faire parce que c'est peut-être un tétu, je ne le connais pas personnellement. Je pense qu'il y a peut-être dû avoir un truc par rapport à sa non-titularisation et que ça a fait déborder le vase et Oufquens, vu qu'il a fait son erreur, sa boulette, il a eu plus de facilité à le refaire et revenir sur le banc. C'est compliqué parce que c'est vrai que William Balikwisha n'était pas le dernier à faire un petit peu, je dirais, à aller notamment en off ses doléances, ses désirs et surtout ses exaspérations avant le mercato. Et puis Karl Oufquens, ce n'est pas également le dernier à justement ne pas cacher ses émotions. C'est quelqu'un qui est assez à fleur de peau. Donc on est face à deux personnes qui ont quand même du mal à gérer, je dirais, leur frustration personnelle, surtout sur le devant de la scène. Certains entraîneurs, par exemple, l'auraient mieux géré ou en tout cas avec plus de calme. Là aussi, est-ce qu'on ne tombe pas aussi sur le point faible ou un des points faibles de Karl Oufquens ? Oui, ça s'engage. Moi, je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire, tout simplement. Déjà, de base, ce n'était pas titulaire parce que, comme dit Roger, depuis le début de saison, il n'est pas au niveau, comme tout le standard avant. Mais bon, il ne portait pas le sort et il ne faisait pas la différence ni rien. Donc c'est logique qu'il perd sa place de titulaire. Deux-deux. Normalement, si tu n'es pas titulaire et que tu rentres, tu dois avoir envie de prouver « Ok, tu ne m'as pas commencé le match, mais je mérite ma place, il faut que je joue, je vais te montrer que je suis capable de commencer le match. » Et tu arrives, tu fais une perte de balle, tu veux déribler ça comme au lieu de terrain juste devant ton rectangle, tu fais le clown, excuse-moi, mais au lieu de montrer que tu mérites ta place, tu fais l'idiobe, c'est logique de ressortir. Et qu'il comprenne comme ça. Peut-être que la prochaine fois, quand il va rentrer, il va réfléchir, toi. Onil, quand il est rentré, lui, il a mangé le terrain, on ne l'a jamais vu jouer comme ça. Il a joué 10 minutes, il a commencé à faire des passes vers l'avant, il est au pré-assiste sur le troisième but. C'est ça qu'on attend d'un noyau plus complet. Et l'autre, il arrive, il dit « non, moi, je suis exactement pareil. Avec mon sale caractère, il serait 5 matchs sur le banc. » Ah oui, mais je pense qu'il va l'air. Je pense qu'il va l'air. C'est pour ça que je ne suis pas le coach EDA. C'est clair. Et c'est pour ça que tu es un excellent journaliste satire aussi. Parce que tu sais nous faire rire et en tant piquer. Est-ce que vous voyez Balikwisha titulaire une fois que tout le monde sera de retour ? Donc quand je parle à les ateliers de retour, est-ce qu'il va rester avec son mieux de terrain ? Non. Mais est-ce que Balikwisha va l'accepter ? C'est ça la question. Ah, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi des décisions qui sont encore une fois pas du tout, je dirais, de la responsabilité de Karl Oufkens et qui sont inhérentes plutôt au-dessus de lui, à faire Galarkin. Quand en fin d'année, ils disent « on veut absolument refuser des offres », que Burnley arrive, que c'était soit Mike Trezor soit à Burnley, soit Balikwisha et que finalement, c'est bien Mike Trezor qui est choisi. Il y a quand même un petit peu de panique à la fin du Mercato en se disant « il faut quand même qu'on vende du côté du standard » et puis après arrive forcément cette vente de Denum qui permet, je dirais, d'aller financer tout le Mercato ensuite qu'on connaît. Mais qu'est-ce qu'on dit à Balikwisha alors qu'on l'a supplié de rester et qu'on lui a dit que c'était l'homme clé, que personne ne voulait le vendre, que c'était un problème, s'il partait, etc. Et maintenant, on en vient à avoir ce qu'on n'a jamais au standard. Roger, il y a un choix de luxe. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des blessés, des suspendus, que le standard est une équipe spécialiste pour accumuler les cartons. Donc son jeu, il va trouver sa place. Il est titulaire peut-être pour l'instant parce qu'effectivement les nouveaux ont créé un tel impact pour leur premier match. Il va peut-être devoir manger son panneau à quelques matchs. Mais je pense que si lui-même se remet à niveau dans la tête surtout et dans le mental, il a sa place dans le 11. Je ne sais pas où. Je vais mettre tout sur le banc alors. Bonne question. Ça dépend des matchs, je pense. Ça dépend des matchs. Il peut... On peut seulement peut-être... Ouais, c'est vrai. On peut jouer peut-être avec un seul 6 et lui à côté dans des matchs plus faciles. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'Aiden a montré aussi une expérience de jeu, intelligence. Lui, tu dois le garder. Juste devant la défense, c'est un roc. Après, ça dépend des matchs aussi. Des fois, tu as des joueurs qui sont meilleurs et d'autres qui sous-performent un petit peu comme le début de la saison. Donc en fonction des moments de forme de chacun et des autres, peut-être qu'il va jouer avec Simas Chistulaire puis repasser sur le banc. Sur le flanc. La saison est longue. En tout cas, au vu de la gestion de l'urgence et la primauté à l'efficacité chez Karl Oufkens, qu'on ne s'attend pas à voir des jeunes joueurs explosés de sitôt parce que c'est vraiment pas la théorie et c'est vraiment pas la philosophie. C'est dommage parce que c'est ce qui fait aussi tout le souffre et le bonheur du standard, c'est de voir à chaque fois des pépites sortir. Sian Chanak aussi est dans une situation assez compliquée. On parle de Balikwisha mais c'est Chanak les gars. Le style de jeu de Oufkens ne correspond pas au profil de Chanak. Et pourtant, il est tout le temps efficace. Oui, c'est ça bien sûr. Très bon RWDM en position latérale gauche et assist, tu l'as dit, face à soi. C'est peut-être un problème. A chaque concurrent, tu te fais un assist. La première fois que j'ai vu jouer Chanak, je me suis dit, sérieusement, c'est vraiment ce que j'ai pensé. Mais ça paraît un peu excessif maintenant quand on voit sa progression. Je n'ai plus vu ça depuis Chiffo. Je n'ai plus vu un type explosé ainsi aux yeux du football belge. Mais bon, il ne confirme pas depuis. Mais quand il rentre, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense qu'il peut devenir la super doublure de luxe de Djenepo qui se blessera ou qui aura des cartes, peu importe. Il est encore jeune, il a 18 ans et ça va tourner. Moi, j'ai plus confiance dans le futur de Chanak avec sa mentalité et son efficacité que de Bali s'il ne change pas complètement sa mentalité. Je pense que c'est un peu familial, cette mentalité-là. Ce sont des joueurs extrêmement doux et son frère est en train d'exploser la main inventaire. Mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués dans la tête parfois à gérer ? On l'a vu, il a mis du temps à s'imposer au stand-ahar. Il ne faut pas oublier que pendant deux ans, il était porté disparu. C'est ça. On ne le voyait plus dans le noyau. Quand tu parles de Bali, on ne parle pas de Bali en Indonésie. On parle de William Mali-Pichard. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est toujours bien à savoir. Mais c'est très intéressant effectivement et malheureusement aussi, vous parlez de Sian Chanak, il a choisi la sélection turque. C'est une vraie déception me concernant. Je suis très triste de voir ça. C'est plus ou moins logique. C'est logique. S'il veut jouer en équipe nationale, c'est que je ne suis pas sûr qu'il aura sa place en équipe. Ou alors un autre et ça va nous permettre de faire la transition. Merci pour le débat sur le standard. C'est les grands moments de la semaine et c'est signé, Thomas. Le but de Dodi, Luke Bakio. Oui, j'étais plutôt surpris parce que finalement, c'est lui qui marque le but victorieux pour Séville. Une victoire importante pour Séville parce qu'ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. Luke Bakio, j'attends beaucoup de lui même en Ligue des Champions. Ils jouent en Ligue des Champions si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont remporté l'Europa les années dernières. J'ai hâte de le voir. Par contre, je ne pense pas qu'il sera titulaire avec la Belgique puisque Doku a proposé. Bakayoko, ce qu'il fait avec le PSV, c'est vraiment fort, très fort. C'est un joueur, quand il était à Charleroi, non à Anderlecht parce qu'il a démarré à Anderlecht, c'est juste... Je n'étais pas forcément fan et à Charleroi, il a plutôt bien joué. Après, il est parti à Whiteford si je ne me trompe pas. Mais je ne pensais jamais que ce joueur allait exploser de cette manière-là. C'est un joueur. Un joueur très intéressant. Comme il y en a quand même relativement peu sur le marché, ces espèces d'éliés un peu frêles. On peut parler de Riyad Mahrez, on peut parler d'Akim Ziyech, mais dans le profil de Diluc et Bakayoko, il n'y en a pas beaucoup, Xavier ? Non, il n'y en a pas beaucoup. Et après, c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps, quasiment 10 ans. Et au final, il a fait une bonne saison l'année dernière au RT à Berlin, si je ne dis pas de bêtises. Il salue un bon transfert à Séville. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire cette saison à Séville, s'il va avoir beaucoup de temps de jeu déjà ou pas. Mais en tout cas, c'est cool qu'il a marqué son premier but. Oui, parce qu'on sait que Séville, ils ont beaucoup de matchs. Attention, Sousseau a démarré. Parce que si vous aviez l'équipe... Il vient d'arriver aussi, donc je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Voilà. Et il y aura toujours notre ami Adnan Janouza, je suis un grand fan d'Adnan. Ah, il vit encore lui. Il vit encore là et il fait partie de... Il a été d'ailleurs... Non, non, il a été confirmé par Mendy Libar qui lui a dit ne quitte pas, reste du côté du FC Séville, on compte sur toi. Il aura donc des minutes de temps de jeu. Mais oui, logiquement, ce sera la primauté à Dodi sur le côté droit. Logiquement. Un autre moment de la semaine, Thomas ? Pour ajouter à ce qu'on a dit par rapport à Luque Baku, le but victorieux, c'était le même cas pour Trossard. Il est rentré à la place de Martinelli qui était blessé. Il est rentré, c'est lui qui a fait la différence. Je lis souvent les commentaires des supporters d'Arsenal. Il n'y a personne qui comprend pourquoi il n'est pas titulaire. Je pense que nous tous, c'est pareil. C'est décevant de ne pas le voir titulaire. Arteta, je ne sais pas ce qu'il a, mais il n'a pas envie de le mettre titu. J'espère, malheureusement, c'est dommage à dire, que Marti Lény s'est blessé pour quelques semaines pour que Trossard puisse jouer. C'est clair, on est pro-Bel si on y va. Il a 29 ans quand même déjà, donc il faut vraiment qu'il joue. Si c'est un joueur qui continue à cirer le banc, c'est problématique. Et pour terminer mon moment de la semaine, il y a un autre joueur, bon, ce n'est pas un Belge, désolé, mais c'est un joueur qui a joué en Belgique, qui a démarré à court trait, qui a marqué deux buts et de l'anaciste face au PSG. Terrain Mofi, franchement, les Marseillais doivent s'en mordre les doigts de ne pas avoir déposé les 30 millions qui avaient été demandés par l'Orient à l'époque. C'est Nice qui les a posés et ils ont fait vraiment une très bonne affaire. Exceptionnel, effectivement. Tu parlais de Leandro Trossard, j'aimerais ton avis, Roger, ce qu'il a vécu dans l'ombre d'Eden Hazard pendant de nombreuses années et donc à chaque fois qu'il est entré, il avait une pression démesurée sur ses épaules. Il est un peu introverti comme personnalité, donc à la base, si on ne regarde pas ce qu'il produit au niveau de ses pieds, on n'est pas fan tout de suite de la personnalité du garçon. Déjà, Genk, il était quand même très bon pour toi. Je me souviens d'un quart de finale de Coupe d'Europe où c'est lui qui a tout seul qui a amené Genk en quart de finale. 29 ans, ça commence à devenir tard. Ce qui suit, c'est bon aussi. Je lui souhaite le meilleur. Il a marqué un but magnifique contre l'Estonie mais contre l'Azerbaïdjan, il n'a pas été bon. C'est quelqu'un qui me fait, entre guillemets, penser et physiquement et footballistiquement à Johan Oualem. C'est-à-dire, c'est un énorme talent mais est-ce qu'il va utiliser tout son potentiel ? Est-ce que ce n'est pas son caractère et sa personnalité qui vont finalement l'empêcher d'être un grand du football belge ? J'ai tendance à le penser parce que là, j'étais déjà là mais il est indéniable qu'il a des qualités techniques extraordinaires. Trop fort. Mais là, on est sur les deux meilleures années de Léandre Trossard cette saison et pourquoi pas la prochaine avec justement une espèce d'apogée. Est-ce qu'on peut espérer de voir l'apogée du niveau de Léandre Trossard au moment où nous, en tant que Belge, on en a le plus besoin en fait ? C'est à l'Euro 2024 en Allemagne. Tu dépendras s'il sera titulaire. Franchement, pour l'instant, vu la concurrence est compliquée, c'est pour ça que je dis j'espère que Martin Lely il sera blessé pour quelque temps parce que franchement Trossard, je l'adore. Même à l'époque quand il avait été prêté par Genk à Louvain, je me souviens parce que bon, pour la petite info, je suis supporter de Moucron, il avait détruit Moucron son cirque de l'élance. Oui, mais bon, c'est bon, tu me l'as déjà dit 17 fois à force, c'est bon. Moucron s'enterrait. Ouais, très triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et non, pour venir sur Trossard, franchement, genre de qualité, je l'adore. Ça se voit, tu en parles avec beaucoup de passion, ça fait plaisir. Il me fait un peu penser à, pas dans le style de jeu, mais j'éprouve les mêmes sentiments, presque les mêmes sentiments que j'avais pour Eden Hazard, c'est un peu la même chose pour Trossard. Je préfère un Trossard à un Doku, alors j'adore Doku, mais vraiment. C'est vrai qu'il nous fait tous lever de notre chaise sur ce but exceptionnel face à l'Estonie, double crochet court, élimine son homme, on pense qu'il va donner sur sa droite, en fait, il rentre dans l'axe et il frappe plein Lucarne. Ça, il est imprévisible ce joueur. C'est ça qui le rend magnifique. C'est sans doute ce qui peut aussi nous aider à avoir encore une cartouche en plus offensive. Avoir une confiance peut-être vraiment marquée de la part du coach de Tedesco qui n'a pas encore mais qu'il a déjà plus que son Martinez. Je pense que Martinez ne l'a pas aidé non plus comme il n'a pas aidé Loke Macchio non plus. C'est des joueurs qui prestent depuis de nombreuses années dans leur club. Et Martinez qui ne touchait jamais à son os de base n'a jamais vraiment donné une vraie chance à ces gens-là. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'avec Tedesco c'est quand même un peu plus ouvert au niveau de la confiance qu'il donne par rapport aux prestations de semaine. Et donc, pourquoi pas ? L'Euro ne pourrait pas devenir l'Euro de Trossard. Surtout si Kevin n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. Tout est possible parce que les qualités il les a. Et il suffirait de... Je pense toujours à Scilacci avec l'Italie en 90. Toto. Voilà, il suffirait d'une compétition où il éclate. Et c'est tout à fait possible. Je lui souhaite en tout cas. Voilà, la primauté à la concurrence. C'est ici pour définir un peu ce qui va se passer avec les Diables Rouges. Tu veux dire quelque chose pour terminer ? C'est dingue. On parle de la qualité offensive de la Belgique. On a tellement de trucs. C'est trop cool. Mais j'aimerais tellement parler de cette manière aussi du secteur défensif. Parce que ça ne s'accorde pas. Malheureusement, bon, après, c'est un autre débat. Mais il y a tellement de qualité offensive dans cette équipe belge qu'on ne parle jamais de la défense. Honnêtement, ça, ça vaut peut-être une demi-heure d'émission. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Franchement, on va faire ça. On prend le pari avec vous. On va isoler cette séquence et on en parle la semaine prochaine. Bien sûr, le secteur défensif chez les Diables, retenez de votre côté. Nous, on en parlera la semaine prochaine. Je ne t'ai pas entendu beaucoup, mon cher Xavier. Donc, je vais te donner la main sur notre nouvelle séquence. Le crack, la fraude. Go ahead. Le crack, moi, j'ai envie de mettre un joueur, je pense que personne ne va y penser. C'est un joueur de Saint-Hétron. C'est Yarn Stöckers qui a été prêté l'année dernière au MVV Maastricht et c'est un jeune qui a été formé à Saint-Hétron. Ici, il a 20 ans ou vraiment fort jeune. Depuis début de saison, tout le temps titulaire. Il joue toujours tous les matchs. Des fois, il sort 89e mais il joue tout le match. Déjà, un but de passe décisif et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Il a quand même pour un attaquant presque 80% de passe réussie à tous les matchs. Plus de 1,5 tirs par match réussi aussi. Donc, on n'en parle pas et au final, il fait son petit trou pour le moment à Saint-Hétron. Tu peux répéter le nom pour que les gens soient bien... C'est Yarn-Stuckers. Yarn-Stuckers. C'est ça. C'est très intéressant. Franchement, tu as... Waouh, t'es le bon nom. J'ai eu peur quand tu m'as dit un joueur de Saint-Hétron parce que j'ai aussi un joueur de Saint-Hétron. Mais non ! Je dis non, c'est pas possible parce qu'en plus, tu m'as dit que c'est un joueur qu'on n'y pensera pas. Et moi, c'est pareil, c'est dans la même zone parce que Saint-Hétron, c'est une équipe qui joue vraiment très, 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 très bien. Franchement, je suis surpris. le système de l'entraîneur allemand de Saint-Hétron. C'est le piston. Le piston gauche. Ah, le français ! Le français. Ah, il est bon ! Eric Bocca. Eric Bocca. Qu'est-ce qu'il est bon ! Il est incroyable, ce joueur. Franchement, depuis le début de saison, il est impressionnant. C'est un dribbleur hors pair. Quelqu'un qui peut amener des belles actions, qui peut donner des assises, qui peut aussi marquer. Moi, je le connais. Je fais toujours référence à Moukro aujourd'hui, mais c'est parce que c'est là où je l'ai connu. Il appartenait à Lille, donc il a été formé là. Ensuite, il est parti à Moukro. Moukro, la première saison, c'était catastrophique parce que Moukro jouait avec quatre défenseurs. Donc, en tant qu'arrière gauche, et en tant qu'arrière gauche, on va le dire, il est nul. Il n'est vraiment pas bon. Mais là, ici, en piston gauche, franchement, il est impressionnant. Un très bon joueur qui va... En fait, pour moi, quand on pense, on pourrait potentiellement même le placer à l'union parce que... Tu veux une info ou pas sur le joueur ? Eric Bocca ? Ouais. Pourquoi ? Vas-y. Elle a refusé. Eh bien, punaise, franchement, grosse erreur parce que pour moi, ça pourrait être la doublure idéale d'un Lapoussin à l'union. Ok, c'est très intéressant. C'est un joueur, effectivement, qui a un vrai potentiel. Tu veux te prêter au jeu ou pas ? Oui. Le crack ? J'ai déjà parlé d'Alzaté, mais je ne vais pas rester rouge pendant toute l'émission. Tu vas devenir mauve, petite. Non, mais j'ai... Tu t'as habillé noir en noir aujourd'hui, en plus. Charleroi ? Charleroi ? Ah, peut-être. Non, non, le crack à Charleroi, ça, ça va être difficile quand même. Ah, il y en a, il y en a. Non, je pense que c'est un brugeois pour moi, soit le gardien, soit Méculeux, Méculeux qui pour moi est un défenseur sous-estimé depuis toujours, qui a sauvé un but de tout fait et qui en a marqué un autre. Méculeux, sa régularité n'a jamais été récompensée alors qu'il est certain... Je ne vais pas en briller sur le sujet de la défense belge parce que tu vas en parler la semaine prochaine, sûrement, mais je ne vois pas ce que Méculeux a envie à face. Ah, ça, c'est sûr. Donc, je dis, et on n'a jamais reçu sa chance. Je ne suis pas fan. Et je trouve qu'il a fait un gros match et que la force de Deyla, c'est qu'il va donner, il va sublimer ce genre de joueurs et va leur donner une importance qu'ils n'ont jamais eue. Et ce type peut surprendre, je pense, maintenant. Âgé déjà, mais peut surprendre. Et je trouve que Bruges a fait un match éblouissant même s'ils n'auraient pu être battu. Un peu lent, je pense que son temps est passé aussi. Oui, son temps est passé. Ce n'est plus vraiment l'époque... Non, mais... Voilà, l'époque de Domenico Tedesco, malheureusement, elle n'est pas la même que celle de Martinez. Mais effectivement, il a certainement raté des coches quand il devait gagner des points chez les Diables et il ne l'a pas fait. C'est ça aussi qu'il a fait, je pense, durant les qualifications, notamment à la Coupe du Monde 2018, où il n'avait pas été performant. C'est là où il a raté complètement son opportunité de devenir un Diable Rouge en puissance. Mais oui, effectivement, au club, il est considéré comme une valeur sûre. C'est un soldat sur lequel on peut tout à fait s'appuyer. Et d'ailleurs, on parle de Jorn Spillers comme un espèce de Brandon Mekkele, mais en plus rapide et en puissance. C'est ce qu'ils disent un peu du côté de... Je vous le ferai découvrir, mais c'est des podcasters, notamment du club de Bruges, etc., les amis de The Clock qui viendront aussi dans l'émission, qui parlaient un peu de ça en disant Spillers, c'est bien, mais il a les qualités que n'a pas Mekkele. Et quelque part, c'est très complémentaire parce que Mekkele a l'expérience qu'on n'a pas Spillers. Donc, voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Mon crack, Dion Denev, obligé. Ah oui, très fort. Il a fait une prestation exceptionnelle. Depuis le début de saison, vraiment. Il est incroyable. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Twitter. Je suis... Ou sur X, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est exceptionnel. Vraiment, je trouve ce gamin, mais d'une énergie, d'une grinta. C'est ce que je cherchais en latéral gauche. Je suis fan de ce mec. En plus, ce n'est pas en latéral gauche, de base, il a dû dépanner en début de saison parce que Courtré n'avait pas de latéral gauche parce que Christophe Dan, il a arrêté sa carrière. Ils n'ont pas recruté un autre, si ce n'est Oprout, qui n'a même pas... qui ne faisait même pas partie de la sélection ce week-end. Je n'ai pas compris d'ailleurs. Mais ce n'est pas un arrière gauche. C'est un illé gauche, un pur illé gauche de base. Une formation. Très intelligent parce que dans son placement défensif, dans ses efforts, dans ce qu'il propose, franchement, le côté droit d'un berlecht offensif, on ne l'a pas vu durant le match. Et puis en plus de ça, il a été très performant dans son replacement et assez intelligent en fait. Un joueur très intelligent. Très posé, très calme aussi. Très posé, très calme mais quand il court, franchement, il est Voldemort. Il fait flipper, je te dis la vérité. Mais c'est très bien. C'est ce genre de joueur dont on peut avoir besoin. On commence à avoir des solutions à gauche. À gauche, ouais. Bon, après, c'est un peu prématuré quand même de sortir ça. Il avait fait un choix fort aussi parce que quand il arrive à Courtré, il venait de Zultoray Game, l'ennemi numéro un de Courtré, il avait fait le choix de quitter Zult pour signer à Courtré. Un choix fort qui lui permet de rester en D1 aujourd'hui. Xavier, je vais maintenant te demander de parler de la fraude. C'est là où tu ne te fais pas d'ami. C'est le moment où il y a des ennemis qui rentrent dans le plateau pour venir s'expliquer avec nous. Non, franchement, la fraude. Allez. Moi, c'est quelqu'un où je ne comprends pas comment il est repris en sélection nationale déjà. C'est Zeno de Bast. Ah, ok. Ok, il a une bonne qualité de relance sauf que ce n'est pas vraiment ça qu'on demande à un défenseur que défensivement, il est catastrophique. Quand Genk, il y a 2-3 matchs, il doit prendre une roue. Il a de la chance que l'arbitre est très gentil alors qu'il a sorti plein de cartons durant ce match-là. Il a été même un peu trop sévère, l'arbitre. Mais là, pour De Bast, je ne sais pas pourquoi on ne lui donne pas de deuxième. Ici, ce week-end, on parle tous de Dupé qui fait une mauvaise place à Vertonghen, mais pourquoi De Bast lui remet au lieu de dégager ? Donc pour moi, De Bast est aussi fautif que Dupé. Et puis après, il prend le ballon. À l'heure actuelle, avec la VAR, toutes les caméras qu'il y a, il croit franchement que personne ne va avoir sa main. Non, mais justement, on se pense qu'il a fait pour sauver. Et après, il met dans la merde son équipe. Il a fait pour sauver, pour moi, je pense. Il a voulu la sortir du but. Il s'est dit, bon, il y aura peut-être pénalty après, je prends une rouge. Mais si le gardien arrête le pénalty, Courtret ne marque pas le 2-1. Pour moi, c'est une action, j'aurais fait pareil. Tu se retrouves à 10 comptes 11, toi ? Ouais, mais si tu prends le risque, moi, j'aurais fait exactement pareil. Vraiment, moi, j'aurais sauté, j'aurais volé, j'aurais arrêté la... Pour moi, c'est vraiment une erreur professionnelle à 300%. Avec la main. Donc, ah oui, c'est pas mal. Donc, tu serais de ceux qui ont condamné fermement le geste de Luis Suarez à la Coupe du Monde 2014 face à Ghana. Moi, j'ai adoré, moi. Ouais, voilà. Donc, ça, on a déjà deux écoles, deux politiques. On a la gauche, on a la droite, on a la droite ou la couche. Luis Suarez, toi, déjà, c'est un match à élimination directe, si j'ai pas de bêtises, de mémoire. Donc, t'as un enjeu différent. C'est pas faux. T'as pas encore la VAR. Enfin, à l'heure actuelle, une main, c'est impossible de pas l'avoir. Ouais, ouais. Avant, à l'époque de Maradona, de Luis Suarez, c'est plus récent, mais c'est des moments, ou même de Thierry Henry contre l'Irlande, c'est des moments où ça peut encore passer inaperçu. Mais à l'heure actuelle, c'est impossible. Donc, c'est sûr et certain que tu vas te faire sanctionner, sur ça que tu vas prendre une rouge et que tu provoques un pénalty. Donc, c'est l'inexpérience du geste que tu condamnes, pas spécialement le joueur en tant que tel. Bah, de base, le vour est pas foufou. C'est le duch. De base, le vour est pas foufou et en plus de ça, et là, en plus, il a rien pour lui. Je pense qu'il a utilisé la séquence fraude pour vraiment cracher son venin sur de base et vu qu'il a fait cette erreur, il en a vraiment profité de... Non, de manière morale. Non, mais tu sais quoi ? Depuis le début de saison, je comprends pas. Enfin, moi, je trouve qu'il est sûr que t'es à fond. Je suis pas d'accord. Et là, on voit encore que je sais pas pourquoi les gens le mettent sur un pedestal. Parce que regarde le balancier qu'il peut y avoir entre l'avis de Xavier et de l'autre côté des avis absolument dithyrambiques qui souhaiteraient à la limite qu'il soit le titulaire chez les Diables Rouges en lieu et place de Wout Fast. Comment est-ce qu'on peut avoir, et ça, c'est vraiment une analyse que je pense que tu peux répondre à cette question, complètement opposée dans le même pays, avec le même type d'avis football, sur le même joueur. Zeno de Bast, catastrophique pour l'un et puis potentiellement extraordinaire pour d'autres. C'est incroyable, non ? C'est ça que je comprends pas trop. Moi, je me fie surtout à ce que Kompany a dit par rapport à lui parce que Kompany, lui, il voit vraiment le potentiel des jeunes. Il les connaît parfaitement et il est très enthousiaste par rapport à De Bast. De Bast, on l'a déjà vu assez souvent les deux dernières saisons, mais pas encore assez pour vraiment dire ce qu'il peut vraiment apporter dans le futur. Donc moi, je donne encore du crédit à ce jeune joueur qui va grandir aux côtés de Vertomben, selon moi. Très rapidement, Roger. Très rapidement, le problème via du lobbying permanent qui est fait pour les jeunes Mauves depuis quelques années. Et je pense que De Bast est nettement meilleur que Cobbaut ou que Borno de talent pur, mais trop vite, mis sur un piédestal, trop vite jugé comme déjà potentiellement exceptionnel, avec un vrai potentiel. Je pense qu'il pourrait faire la défense de l'avenir, lui et Zino Van Nusden dans le futur, mais ni l'un ni l'autre actuellement n'ont le niveau. Il faut leur laisser le temps d'évoluer, que Van Nusden ne se blesse plus et que lui prenne du plomb dans la cervelle parce que manifestement, il en manque un petit peu. Moi, je pense qu'il est à son niveau, d'ailleurs. Zino Van Nusden, il y a un certain Aminaldakil qui a encore une fois été titulaire face à Nottingham ce lundi en Première Ligue. C'est fou, ça, d'ailleurs, qu'il soit titulaire. Moi, j'aime... Il est fantastique. Moi, j'adore ce joueur, mais je trouve que le pas, le pas, il est tellement grand de passer à Saint-Tron à titulaire en Première Ligue. Je trouve ça quand même un pas énorme. C'est lunaire, je trouve. Il fait Nancy encore prêt et juste. Coup de génie. Lui, tu étais hâte de Coup de génie. Ah oui, clairement. Bien joué, c'est standard. Maintenant, qui est capable d'être dirigeant de football et qui n'a jamais eu vraiment ce talent-là. C'est un talent d'être dirigeant de foot. Ta fraude, Thomas. Ma fraude ? Ah oui, juste, j'avais oublié presque. Ah oui, il faut savoir le dire. C'est un joueur, je suis peut-être un peu sévère avec lui, mais c'est par rapport aux circonstances de match et la décision qu'il a faite. C'est Marco Cana, milieu de terrain, qui avait plutôt bien joué jusqu'à sa deuxième carte jaune. Il a une carte jaune. Il le sait. Il le sait. Alors qu'on dit tout ça, on le lit partout, même si c'est la première qualité qu'il a ressorti par rapport à ce joueur. Il a dit qu'il est très intelligent. Franchement, son acte, il était vraiment d'une stupidité énorme. Tu sais que ta première jaune, tu es à la 80e minute, tu gagnes 2-1 contre le standard alors que tu es dernier au classement. Tu prends le joueur comme ça, mais à quel moment tu fais ça alors que tu sais que tu as une carte jaune ? Donc, tu prends la rouge et ça leur a apporté préjudice parce qu'ils ont pris un deuxième but. On ne va pas dire que c'est peut-être à cause de la carte rouge, mais s'ils avaient joué à 11 contre 10, ils auraient peut-être remporté ce match très important pour Cotteret. Eh bien, c'est parfait parce que je ne peux pas dire mieux. Je pense que tu as synthétisé exactement qui est la fraude de cette... Pour moi, c'est vraiment lui. Il n'y a pas mieux. La fraude de cette semaine. Roger, à toi. Moi, ce sera la fraude du championnat, moi. Parce que c'est Brian Riemer. OK. Parce qu'un potentiel de joueur qu'il a cette année est produire une telle pauvreté de jeu. On regarde les statistiques de buts et de match du Standard et d'Anderlecht. Ils ont à peu près les mêmes golaverages, à peu près la même qualité de football. Ça a toujours tombé de l'autre côté, mais du côté de Riemer, il a 6-7 poids trop. Il a un potentiel pour jouer vraiment la tête parce que si on prend la liste, c'est impressionnant. Anderlecht n'a plus eu un noyau comme ça depuis 15 ans peut-être. Et ce qu'il produit, c'est désastreux. Alors moi, je pense que ça ne peut pas durer. En tout cas, la fraude ne peut pas durer. À un moment donné, c'est clairement une fraude. Alors, c'est super intéressant parce que justement, ça va nous permettre de faire la transition avec notre, je dirais, notre avant-dernière séquence. Parole de supporters. Vous avez répondu et en masse, justement, pour vous exprimer sur le match opposant le KV Cortreg au Sporting d'Anderlecht. Et on va lire un petit peu vos réactions sur X. C'était très, très intéressant. Daven nous dit, par exemple, on ne donne pas une voiture de luxe à un gars qui n'arrive pas à démarrer avec une Renault Clio. Il y a Shiro qui nous dit tu veux avoir des wagons dignes de l'Orient Express si ta locomotive ne suis pas. Ça ne sert à rien. Ciao, Rimmer. Mais pour qui, me direz-vous ? C'est vrai que c'est intéressant. Aucun système et aucun plan de jeu. Rimmer se repose sur les individualités, ce qui donne un jeu stérile sans réelle animation malgré des joueurs créatifs tels que Léonie ou Flips. Le fond de jeu était bien dégueulasse quand même. Ça, c'est Jus qui nous dit ça. Et puis, une honte, deux buts évitables mais tranquille, c'est Anderlecht. On a l'habitude. Boum, boum. Des petites réactions comme ça, pêle-mêle. Ce match, on en fait quoi ? Qu'avec Ortrek, Anderlecht, très grave. Attention, Rimmer, pas le coach qu'il faut ou ça va le faire. Il faut que les joueurs se mettent en place et que lui, ils prennent. Ils ne vont pas le virer, je pense. Pas dans l'immédiat. Peut-être que quand il y aura, comme tu dis, ils ont beaucoup trop de points par rapport aux jeux proposés jusqu'à maintenant. Quand les points n'arriveront pas, je pense qu'ils vont prendre cette décision-là. Mais c'est bizarre à se dire et dommage même. Mais je pense que le fait qu'ils soient danois, c'est triste. Je pense qu'ils vont essayer de le garder à max parce que c'est leur philosophie un peu, j'ai l'impression. Même niveau recrutement, ça a été beaucoup danois. Ce que je trouve assez étonnant. bon, transfert. Bon, le topic Schmeichel, ça c'est encore un autre débat. André Verneuil, justement, sur Twitter, nous le dit. Niveau pas top, on s'emballe pour rien. On a transféré qui ? Des joueurs talentueux, certes, qu'ils ne jouent plus nulle part depuis deux ans. Torgan, point d'interrogation. S'il est venu chez nous, c'est que personne n'en voulait. Point. Retour sur Terre qui fait mal. Là, par rapport à Hasard, je ne suis pas forcément d'accord. Par rapport à d'autres joueurs, oui, peut-être, mais pas par rapport à Hasard. Non, Hasard, non, quand même. C'est un joueur qu'on a connu en Belgique, qu'on connaît avec l'équipe nationale et qu'on a connu avec Moutinho Gladbach et Dortmund. On sait ce qu'il peut apporter. Et ça faisait longtemps qu'il voulait venir à Anderlecht. C'était aussi un désir de sa part, si je ne me trompe pas. Avant de rejoindre Moutinho Gladbach, je pense. Après, quand il parle de joueurs qui ne jouent plus nulle part depuis deux ans, il parle également de Schmeichel. Je pense que je fais aussi le lien avec ce que tu dis. Kasper Schmeichel, c'est déjà un caillou dans la chaussure pour la direction du Sporting d'Anderlecht avec ce qu'ils avaient promis à Maxime Dupé. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Très clairement. Mais il était titulé à Nice l'année dernière à Schmeichel, donc ça ne fait pas deux ans qu'il ne joue plus. Oui, en attendant, c'est quand même des supporters déçus. C'est un vieux briscard, on va se marquer. Bien sûr. Il n'avait pas le niveau à Nice. Ce n'est pas pour rien qu'ils ne l'ont pas promulgué. Et ce qui est d'autant plus dommageable, et ça, c'est une info que je peux vous donner, c'est que quand il a signé son contrat, il lui a promis d'être numéro 1, incontesté, incontestable et il n'y avait pas de discussion et on ne lui a jamais fait comprendre qu'il y aurait un numéro 1 bis. Il y aurait peut-être un numéro 2, un jeune. Effectivement, ils étaient sur plusieurs profils, notamment un jeune néerlandais qui a signé du côté de Feyenoord. Mais il n'y a jamais eu cette volonté d'avoir un vrai numéro 1 bis. Et donc, on savait, et la direction du Sporting d'Anderlecht, le savait aussi que Maxime Dupé n'est pas un gardien qui est bon sous la pression. Et ça, c'est un problème annoncé et qui va devoir être géré déjà par Brian Riemer. C'est très compliqué ce qu'ils ont joué. Pour moi, je pense qu'ils ont complètement perdu au jeu qu'ils voulaient faire en amenant de la concurrence parce que le profil humain de Maxime Dupé ne convient pas à ça. Et gérer un gardien, c'est très compliqué. Roger ? Oui, ça n'a rien à voir avec la concurrence dans le jeu, effectivement. Et Dupé, tout de suite l'a montré. Il était vraiment excellent depuis le début de saison. Et là, ce n'est pas arrivé par hasard son erreur. Et on a vu qu'en interview, déjà, il était assez convaincant devant la télé. À la radio, il était déjà tout paniqué. On sentait qu'il s'était fait simplement sermonner par Riemer qui déjà prépare que Michael arrive avec Fred Berg dans les tribus. Il y a vraiment un show. On a l'impression qu'on a acheté des noms, des noms, des noms, des noms pour rassurer et garder le certain standing du sporting d'Anderlecht. Mais concrètement, on a quand même cassé toute l'ossature qui avait été plus ou moins créée l'an passé. Et donc, il faut quand même reconstruire avec tous ces noms. Et je suis très, très dubitatif sur la capacité de ce coach-là d'y arriver, à moins que ce soit Fred Berg qui fasse carrément tout et que ce soit un homme de paille. Des fois, on se le demande. C'est pour ça que je dis qu'ils ne vont pas le licencier dans les médias. Non, c'est assez compliqué. Xavier, on ne t'a pas entendu sur cette histoire ? Moi, j'ai écouté un petit peu tout et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Comme disait Roger, je pense qu'il y a beaucoup d'individualité et je trouve que Riemer, le problème, c'est qu'il n'arrive pas comme Daila à motiver ses hommes. Au final, j'ai l'impression que l'effectif d'Anderlecht, ils sont trop forts pour la Belgique et ils jouent sur leur qualité et ils ne se battent pas sur tous les ballons. Ils n'ont pas envie de gagner le match en gros, c'est genre on est bon, t'inquiète, ça va aller, on va faire la différence et on va gagner. Ils ne se battent pas, ils n'ont pas l'envie d'aller chercher les trois points. C'est peut-être ça qui leur manque et pour Schmeichel, moi, j'ai envie de dire que je pense qu'ils ont une mentalité forte danoise actuellement et entre guillemets, tu as l'opportunité de signer Schmeichel qui a gagné la première ligue. C'est un peu entre guillemets mais une légende quand même au Danemark. Niveau coup marketing aussi, c'est intéressant pour être un Danois, une star danoise qui est disponible, même si pour Dupé ce n'est pas à top, tu ne peux pas le laisser passer. Le dernier président qui a acheté un gardien pour faire un coup marketing, c'était Roland Duchâtelet, il avait acheté Kawashima. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Victor Valdez, 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 il a gagné une croquis cup. Oui, mais Kawashima a fait une bonne première saison. On a bien Kawashima. Ah oui, la première saison, il a été exceptionnel. La sa ligne, encore une fois, des histoires énigmatiques qui ne se déroulent qu'en Belgique. On a quand même un championnat d'une drôlerie absolue, même si on a beaucoup de talent et qu'on aime les mettre en avant et tu le fais très bien d'ailleurs mon Thomas. On a quand même pas mal de choses qui font que notre championnat est assez unique. C'est assez hubuesque. On ne l'enlèvera pas. C'est clair. Dans les réactions, paroles de supporters, j'ai retenu deux autres réactions qui sont très intéressantes. Tout à l'heure, je pense que c'est toi qui parlais de l'IFIS ou c'est Roger et qui parlait de l'IFIS. C'est toi Thomas. Jordan Merlier sur Instagram nous dit le retour de l'IFIS dans le noyau du standard. Incroyable honte. Le mec a chié sur le club. Quand on voit comment a été géré les dossiers qu'ont été gérés donc les dossiers Amala et Raskin, celui-ci est encore plus grave pour moins de conséquences. C'est pas faux la comparaison entre Amala et Raskin. J'aime plutôt bien parce que certes les joueurs ont un peu craché sur le club et Raskin et Amala eux ils ont été... Après c'est différent parce qu'Amala et Raskin tu savais que tu pouvais en tirer quelque chose financièrement. L'IFIS à un moment il y avait l'Arabie Saoudite si je ne me trompe pas. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a eu aucun club à notre club si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as un info par rapport à ça. Il n'y a aucun autre club qui a voulu acheter l'IFIS à part l'Arabie Saoudite. Il n'avait pas le choix de rester et à la place d'Oufcon je l'aurais fait pareil je l'aurais repris dans le noyau parce que c'est un joueur qui connaît le club il a des qualités pour moi franchement c'était l'un des meilleurs contre EPN. Il a été effectivement assez bon ça veut dire que ses prestations vont peut-être parler pour lui ? Oui ça je pense à partir du moment où le souci c'est que tu n'as pas forcément de joueur avec le même profil que lui dans ton noyau il a l'expérience il y a un moment où tu ne prends jamais de points il est temps que tu prennes des trois points même si tu as envie de l'écarter et qu'il n'a pas été forcément sympa avec ton club au final il faut prendre les trois points parce que si Oufkens ne les prend pas ce week-end je ne suis pas sûr qu'il est encore là la semaine prochaine par exemple et donc au final il faut faire jouer les meilleurs et c'est tout le point. C'est la logique du moment c'est un moment où l'ifis est indispensable vu qu'on vient de perdre de Noom et qu'on n'a pas d'arrière gauche le jeu de Day n'est pas encore capable et Goï n'est pas à pied gauche donc c'est compliqué à l'époque de Rasked le standard gagnait tous les gros matchs et ça allait rapporter de l'argent donc les circonstances ne sont pas du tout les mêmes et je peux comprendre que les supporters effectivement moi j'étais le premier à l'écrire d'ailleurs qu'il se casse l'ifis je l'ai mis qu'après autant d'années et partir comme un voleur et ainsi qu'il se casse c'est vraiment ce que je pensais mais bon il ne s'est pas cassé parce qu'on n'a pas voulu de lui ça reste quelqu'un qui connaît la maison il a peut-être certainement dû faire marche à rire dans son comportement même vis-à-vis des dirigeants moi voilà l'ifis c'est une garantie d'avenir c'est une garantie c'est une sûreté c'est un gars sûr qui a toujours servi le club sans éclat mais qui est toujours et qui fait son job en attendant des jeunes qui perdent ça me satisfait ça me satisfait totalement et on oublie vite les rancœurs une fois que les remords ont été montrés une dernière petite réaction sur Instagram et elle est signée Hydralou et cette fois-ci c'est un long sujet mais qu'on devra bien sûr pouvoir raccourcir non mais tout simplement résumer qu'on pourra aussi évoquer ensemble un peu plus longuement parce qu'on a toute la saison pour le faire et que c'est des sujets sociétaux qui sont très intéressants il nous dit certains joueurs de nationalité sportive tunisienne n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir tunisienne ou africaine on va globaliser le truc et qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient une autre nationalité type par exemple brésilienne ou anglaise je trouve que c'est un sujet vraiment important à aborder la primauté ou le côté sous-estimé du joueur africain par rapport au joueur européen est-ce que vous êtes d'accord avec son propos ? moi je ne suis pas d'accord avec toi en fait c'est juste que là tu te limites juste à l'Afrique alors par exemple Ericsson danois il aurait été genre brésilien ça aurait été une star internationale énorme et juste parce qu'il est danois un plus petit pays qui n'est pas un pays d'Afrique il est moins mis en évidence par exemple qu'un brésilien ou autre donc sinon je suis plus ou moins d'accord avec toi c'est juste que c'est pas mon avis c'est un hydralou hydralou on t'observe et on réagit l'avis que tu as mis en évidence se trouve qu'il se limite trop à l'Afrique et moi je trouve que ça doit être élargi à tous les pays moins médiatisés autres que Brésil Argentine on va dire Amérique du Sud d'accord même la Belgique au trophée du ballon d'or si c'était pas des Belges c'était même des Français simplement Courtois et De Bruyne eux-mêmes Hazard auraient obtenu des places bien meilleures depuis plusieurs années je pense qu'il y a vraiment un lobbying vers les grosses nations et c'est ça il faut l'accepter franchement c'est une question je sais vraiment pas quoi je dois répondre c'est je trouve ça c'est un sujet très sensible aussi je pense s'il pose la question c'est parce qu'il le ressent et c'est peut-être pas un mal-être mais c'est c'est un ressenti que beaucoup de personnes un sentiment d'infériorité voilà c'est ça ouais je pense que c'est c'est plutôt ça mais moi c'est pas une impression que j'ai par rapport à l'Afrique et l'Europe je trouve que ça va quand tu vois ce que le Maroc a réalisé lors de la Coupe du Monde je trouve que les gens étaient plutôt réceptifs par rapport à ça j'ai pas ressenti que cette nation avait été par exemple unie à l'écart Roger on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission c'est incroyable ça a été super vite j'ai pas le chrono mais je pense que l'émission a duré un peu plus d'une heure ou en tout cas c'est ce qu'on sent on me fait on me fait un petit un petit pouce du côté du studio c'est que tout va bien en attendant on va vous retrouver très rapidement dans Wait and See c'est la nouvelle séquence un petit peu spécial information qu'on va pouvoir vous donner ici avec pas mal de détails les justement infos du jour vont concerner Jonas Derouk elles vont concerner également Marc Van Bommel et le club d'Al-Shabaab et puis le départ de Marco Verratti du côté d'Alarabi SC et l'UFA qui va venir trifouiller un petit peu les comptes du PSG pour savoir si tout ça est très légal je vous remercie d'avoir été présent Roger merci merci à toi et merci à vous c'est un vrai bonheur tu reviens quand tu veux t'es bien tu vois t'es bien le petit café l'eau t'es à la maison t'es chez toi et vraiment on espère qu'on t'a fait te sentir chez toi c'était un bonheur vraiment bah écoute c'est un vrai plaisir en tout cas merci infiniment les gars vous avez été parfaits comme d'habitude la semaine prochaine on va avoir un certain Quentin aussi qui va arriver donc lui on va entendre sa grande voix ça va être sympa également ça va déjà être très très chouette Xavier merci beaucoup avec plaisir et puis on se voit très très vite bien évidemment le football ne s'arrête jamais dans le club bounce football time et déjà ce soir bien sûr avec la ligue des champions et de grands matchs qui vont arriver ciao ciao